Salut les jeunes cyclés dynamiques, ce samedi je suis à Nevers pour la Loop Crit, on va faire un crit à M en ville et je suis accompagné de Paul Vanotti, qui lui va faire la version en fixe, je suis tombé sur un mec super fou, on va pouvoir voir comment ça se passe de l'intérieur, allez c'est parti ! Cette vidéo est sponsorisée par Sherlock, Sherlock c'est l'assurance vélo qui court au rôtre vélo contre le vol, la casse et le vandalisme à partir de 50 centimes par mois, tout se passe en ligne, que ce soit sur le site web ou via l'application mobile Sherlock, il y a un truc qui m'a vraiment plu, c'est que Sherlock connaît tous les modèles de vélo et assure tout vélo de moins de 5 ans et le rembourse à neuf dans les deux premières années, ça c'est vraiment chouette. Encore un truc très chouette en cas de sinistre, Sherlock rembourse sous 48 heures, ils ont un système qui permet de réduire la franchise si vous prenez une photo de votre vélo attaché avec un antivol homologué, suivez le lien en description, vous aurez tous les détails. Alors c'est simple, ça couvre bien et ça va vite, et en plus de ça, l'assistance est joignable même les dimanches. Si vous voulez en savoir plus sur Sherlock, j'ai mis un lien dans la description, et avec le gold promo JCD 2022, vous bénéficiez d'un mois gratuit. Mais revenons tout de suite à Nevers. Avec Paul, on s'est immédiatement rendu sur les lieux du crime, c'est-à-dire sur la remise des dossards. Très simplement, il y avait une colonne dossard crit, une colonne dossard cyclo, et ce qui était super chouette sur cette journée look, c'est qu'on avait des transpondeurs donnés dans le petit pack avec le dossard, les petits goodies pour ce qu'il y avait. Donc il y avait un petit sac la look, un petit dossard, un petit goodies, et un transpondeur, avec aussi un maillot, magnifique maillot chef de fil, qui est très chouette, mais que je n'ai pas porté pendant la look crit, puisque j'ai choisi d'être en combinaison PCO. Donc j'étais ce mec-là qui était venu en combi PCO sur la look crit. Alors du coup, la look crit, c'est un événement qui est organisé en marge du week-end de la look cyclo, qui est une cyclo sportive qu'il y a le demain. Malheureusement, demain, je ne suis pas libre pour faire la cyclo sportive, du coup, je me suis consolé en venant ici à Nevers pour faire la look crit. Ce qui est cool, c'est qu'il y a deux séries, une série fixe qui est un peu la série historique et une série route, à laquelle moi je peux participer, parce que je suis une queue et je ne sais pas faire de pignons fixes. Et j'en ai pas en plus, donc ça me permet quand même de faire un peu la course. J'ai regardé la liste d'engagés, il y a une trentaine je crois d'engagés, donc ça va être un petit critos rigolo. J'ai regardé le parcours, à mon avis ça va être marrant, les routes sont étroites, voilà, ça va être très rigolo, ça va être très fun. Bon Paul, tu le sens comment toi ce week-end à Nevers ? On va poser le genou dans les virages. Poser le vélo. Poser le genou. Poser le genou. MotoGP. Exactement. Ce qui est important, tu vois, sur ce genre de compétition, c'est le confort. Confort d'avant-course. Petite pizza chèvre et fauteuil de pêche. Ça, c'est vraiment pas mal. Tu peux même mettre ta petite canette là. Voilà. La pêche au centre, la pêche aux médailles. On est sur engin 11. Le côté pédalier. Avec le nu. C'est dingue, tu viens de mettre le vélo côté pédalier pour que je puisse faire la vidéo. Ah mais ça, c'est tellement. C'est tellement, la street cred est extrêmement importante. C'est une raye. C'est un milieu de poseur à la base. C'est un milieu de poseur. Je coupe ça au montage. Oui, je couperai. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Paul, comme il a son cadre qui est d'un cadre de piste, qui n'a pas d'insert pour mettre les porte-bidons, il a un porte-bidon collier. Ça, ça s'accroche comme ça là. Il a mis du chatterton pour protéger son cadre et du coup, avec un porte-bidon collier, il peut mettre un porte-bidon comme ça. C'est archi pratique. Il a aussi le chatterton pour ne pas cogner le cintre dans le vélo. Classe. Alors du coup, première impression après cette arrivée dans la ville de Nevers. Alors, j'ai regardé, enfin, je redoutais un truc. C'était que le parcours soit archi hardcore. Il est archi hardcore. Mais je redoutais aussi un autre truc. C'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup de coureurs au départ. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs au départ. Ce qui veut dire que... Allez, ça sera peut-être plus facile de se placer correctement. En tout cas, ça sera peut-être, ouais, plus difficile de se faire niquer sur le placement du fait qu'on va être une trentaine au lieu de l'habituel 70 au départ. La course aussi est particulièrement courte. Donc, course courte égale très intense. Donc, il va falloir vraiment, vraiment donner un maximum d'énergie dans les 20 premières minutes pour être du bon côté des choses. Petit café d'avant course. Parfois de s'enlever. Ça, ouais, là, c'est... Alors, ce café-là, il est là pour deux raisons. Un. Non. La caféine, évidemment. Deuxième raison. Vous le saurez tout à l'heure. Bon alors, Paul, il lui reste encore une heure à chiller. Pour moi, ça va être maintenant. Si c'est un quart d'heure, on va être sur la ligne de départ. Donc, let's go ! C'est parti ! Et nous voilà au départ de ma série de la look-ritte. Alors, ça se fonctionnait comme ça. Il y avait une série, une finale. Pour être qualifié à la finale, il fallait faire partie de la meilleure moitié de la série. Donc, pour une trentaine de coureurs au départ, il fallait faire partie des 15 premiers de cette série. Il y allait avoir une finale A et une finale B. Mon objectif, c'était de finir dans la finale A, avec les meilleurs, idéalement. Au départ, avec moi, il y a la team Look Gravel. Une équipe de copains sponsorisés par Look pour participer à des événements Gravel un peu partout. Il faut savoir que la look-ritte fait partie d'un gros week-end de compétition avec la look-cyclo, la look-ritte et la look-gravel. Naturellement, bon, comme tout le monde était là, il s'agissait un peu de venir rigoler sur la look-clo, d'autant que c'est des coureurs qui connaissent ce type de course, puisque les membres de la team Look Gravel sont en 5 coureurs élites et pros. Donc là, on voit défiler depuis tout à l'heure le parcours. On est dans le départ fictif. Départ fictif, donc il y a une voiture qui est devant nous. Et je vais vous proposer de regarder un truc qui se passe à l'avant. Devant, il y a un type qui est vraiment collé à la voiture. Mais il est collé, collé, collé. Et apparemment, c'est un Allemand. Il avait l'air de vouloir en découdre à mort, quoi. Il était vraiment chaud. On sentait qu'il avait vraiment... Qu'il était dans les starting blocks, quoi. Il n'en pouvait plus, le gars. Il était collé dans le coffre de la bagnole. Et si vous gardez un oeil sur lui, vous allez voir, il va se passer un petit truc fun un peu plus tard dans la vidéo. La particularité de ce parcours, c'est que c'est un parcours en ville. Avec des trottoirs, les rues sont assez étroites. Et mine de rien, c'était pas tout plat. Il y avait une partie un petit peu descendante, donc on est en train d'entamer là. Puis une partie montante qui amène sur la ligne d'arrivée. Et ce virage, une espèce de double virage à droite là, assez difficile à négocier. Parce qu'il était en descente et qu'à l'entrée du virage, il y avait une 206 bleue. La voilà. Qui a causé pas mal de problèmes aux coureurs. Que ce soit sur la série route à laquelle je participe ou sur la série crit. Pas facile de se placer à l'entrée d'un virage quand il y a une voiture qui est pile à l'endroit où il faudrait qu'on soit. Donc là, on retrouve la ligne d'arrivée. On arrive à la fin du premier tour du fictif. Il y aura un deuxième tour de fictif. Je vous le passe. On va s'amener directement à ce qui se passe sur le premier tour réel. Vous allez voir, ça va partir à bloc. Donc on est dans la ligne droite d'arrivée. Ça y est, c'est le début de la course proprement dite. On part pour une trentaine de kilomètres. Ça allait être particulièrement intense par rapport aux courses auxquelles je suis habitué. Et d'ailleurs, je me fais complètement submerger au départ. Là, je me fais un peu prendre au dépourvu. Je me retrouve vraiment derrière tout le monde. Je vois que tout le monde a l'air un petit peu au rupteur. Et comme souvent dans ces courses en ville, il se forme ce que j'appelle un petit peu la comète. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de costauds à l'avant qui tire tout le monde et qui fait exploser tout le monde au fur et à mesure. Et là, moi, je suis un petit peu dans la queue de la comète. Il faut que je remonte dans la tête de la comète. Mais attention, premier virage à droite. Ok, tranquille. Second virage à droite. Regardez bien en avant. Regardez bien ce qui va se passer dans le virage. Hop là, chute. Chute à l'avant. Et c'est notre ami l'Allemand qui s'est cassé là. En voulant trop bien faire, il est rentré trop fort dans le virage. Et il s'est pris un carton. Déjà, éliminé. Mais, question. Est-ce que je vais, moi, réussir à remonter sur le groupe ? Puisque j'ai été ralenti dans cette chute. Et là, la comète est partie. La comète s'en va. Elle est déjà assez loin. Elle a un virage et demi d'avance sur moi. Et là, je suis dans la queue de la comète, voire même dans les débris de la comète. Là, derrière moi, ce sont les débris. Donc, il faut remonter. Il faut remonter. Et devant le coureur qui est juste devant moi. Il a l'air d'avoir du mal à remonter. On va essayer de prendre sa roue. Mais il va falloir qu'il puisse nous aider. Et à défaut, pouvoir le dépasser. Pour pouvoir remonter sur la comète qui a déjà un petit peu d'avance. Et derrière moi, on va regarder. Ça se désagrège. Là, franchement, les débris sont là. On va essayer de reboucher le trou. Mais ça semble compliqué. Cette chute a vraiment compromis pas mal. Mes chances de bien figurer dans cette série. Il faut être dans le top 15. Là, le top 15, ça paraît être jouable. Mais quand même, j'aurais quand même bien aimé pouvoir jouer des coudes à l'avant. À ce stade, ça paraît assez difficile. Vu l'effort qu'il y a à fournir dans cette montée d'arrivée. 400 watts là que je dois faire pour pouvoir remonter sur le groupe. Espérons que ça rentre. Et là, regardez. Le groupe s'approche. Je me dis, bon, ça y est. J'ai peut-être réussi à remonter sur cette fameuse tête de comète. Sauf que regardez. Regardez au virage d'avant. Regardez au loin. En fait, il y a encore 4 gars devant. Je ne fais pas partie du bon groupe. Je fais partie d'un groupe qui est en train de se faire lâcher. Je fais partie d'un groupe de débris. Il va falloir que je continue à jouer à saute-mouton. Pour pouvoir revenir sur l'avant du groupe. Ce qui va être de la tarte. Là, ce que j'ai en tête à ce moment là, c'est bien négocier les virages. Faire attention au langage corporel des coureurs que je dépasse. Par exemple, lui, il a un langage corporel qui trahit le fait qu'il est à fond. Donc, il faut le dépasser direct. Il ne faut pas ralentir dans sa roue. Il faut vraiment le dépasser direct. Bien négocier les virages pour perdre le moins de temps possible. Essayer de les passer le plus vite possible. En prenant bien les points de corde. Quitte à mettre mes camarades d'infortune en difficulté. Regardez. Hop là. Tac, par terre. Voilà. Pour perdre d'adhérence. Je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Il a sûrement accroché une pédale. Quoi qu'il en soit, il est peut-être arrivé un petit peu vite dans le virage. En tout cas, peut-être pas avec l'assurance nécessaire. Ou la position nécessaire. Le centre de gravité au bon endroit. Pour pouvoir le négocier aussi vite que nous. Ça arrive. C'est un critère à mon ville. C'est du grand classique. Toujours est-il que je ne suis toujours pas remonté dans ce deuxième groupe. Et encore moins sur le premier groupe. Derrière moi, il n'y a plus qu'un coureur. Et retenez bien son apparence. Parce qu'on va le revoir dans la suite de cette journée de course. Allez, ça y est. Je suis au contact. C'est bon. Je fais enfin partie du deuxième groupe. Enfin, de ce qu'il en reste. Parce que regardez, il est en train de se désagréger complètement. Tout le monde explose sous l'impulsion d'un des coureurs. Qui est en train d'essayer de faire le jump vers le groupe de devant. Vers la tête de la comète. Tout le monde va faire absolument pareil. Je pense que là, ça va vraiment se jouer à la pédale. Tout le monde va aller se faire sa propre place. Soi-même. Il n'y aura pas de coopération ou quoi. C'est vraiment chacun pour sa gueule. On va essayer de remonter sur la tête du groupe. Qui est encore loin. Regardez, ils sont déjà dans le virage suivant. Il faut absolument remonter. Il faut absolument faire partie de ce groupe de devant. Et franchement, ce n'est pas gagné pour le moment. J'ai l'impression de presque devoir slalommer entre les coureurs qui se font un peu lâcher. Ou qui arrivent un petit peu à la limite de ce qu'ils peuvent faire. Regardez par exemple ici au redémarrage. Hop là, je suis un petit peu gêné à l'attractif du virage. Par ce coureur qui a l'air de souffrir un petit peu. Derrière moi, toujours le coureur au casque blanc. Il est tranquillement collé dans ma rouille. Il se dit sûrement que je vais pouvoir l'aider à remonter sur le groupe de tête. Petit coup d'œil vers l'avant. Oh là là. Et le groupe de tête, où est-il ? Où est-il ? Il est encore super long. Il y a encore un écart incroyable. Il y a 12 vélos à remonter. Là, à ce moment-là, on n'a fait que 4 km. Alors que ce n'est quand même pas beaucoup. Je me dis mais c'est fou. Je ne vais jamais arriver à remonter. À chaque fois qu'un tour se passe, j'ai un peu plus de distance à pas courir. J'ai un peu plus de travail à fournir. Donc cette fois, sur ce passage sur la ligne d'arrivée, je vais vraiment mettre un gros coup de collier pour essayer de remonter en une fois. Regardez. Hop là. Tac. Sortie de virage. C'est parti. Donc là, vraiment gros 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 effort. J'essaie de faire le max. Je ne fais pas juste une relance forte. Je maintiens super fort l'effort. 600 watts, 500 watts. Toujours là. Pour essayer de gagner le plus de temps possible sur cette ligne droite d'arrivée. Et essayer de gratter. De gratter un petit peu quelques mètres. Pour pouvoir remonter sur le groupe. Eh bien écoutez, regardez. Ça a presque marché. Puisque j'arrive à réduire l'écart de moitié au moins. Donc là, ça va se jouer au pilotage sur la suite et au relance. On va essayer de faire du mieux qu'on peut pour remonter sur la tête de la comète. Ils sont 5. Ils sont 5 et on peut faire partie de ce groupe. On peut faire partie des 6 qui pourront essayer de disputer la victoire sur cette série route de la Loopcrit 2022. Allez, un petit pilotage sur le virage. J'ai une bonne relance bien sentie pour rester au contact. Ah, c'est pas tout à fait ça encore. Mais on y est presque. On va essayer de piloter le S. Et peut-être bien qu'on va remonter. Voilà, je le vois qu'il se retourne. Il regarde un petit peu qui se trouve derrière lui. Il est en train de compter un petit peu les gens qui sont présents à l'avant. Et moi, je me dis, là, c'est bon. Ça y est, je pense que je fais presque partie du groupe de tête. Je commence à réaliser. Je me dis que sûrement la course va se calmer. Que sûrement c'est fait. Ça y est, il n'y a plus de stress à avoir. Et je vais d'ailleurs en parler au gars qui est devant, qui se retourne. On va alors se retourner, je vais lui dire. Elle est faite, la course. Elle est faite, la course. Elle est faite, la course. Moment rassurant où on se dit tous que ça y est. On est qualifié pour les finales. C'est bon. On est qualifié pour la finale A. On est dans les 15 meilleurs. On est le top 6. Donc si tout se passe bien, sauf malheur en Malaisie, sauf chute, sauf... J'en sais rien. Défaillance qui pourrait arriver. Qui pourrait arriver, on ne le sait jamais. Mais sauf défaillance, sauf chute, sauf problème mécanique, ça devrait être bon pour nous 6. On devrait pouvoir avancer vers la finale route de la Loup Creed. Donc ça c'est joué. Ça, c'est ok. On est bon. Du coup, ce qui est chouette, c'est qu'on va relativement peu s'attaquer pendant le cœur de la course qui constitue les 10-15 prochains kilomètres. C'est l'occasion de vraiment aller relâcher un petit peu les gens. C'est ce que fait mon camarade d'infortune que j'ai traîné dans ma roue pendant tout le début de la course. Et là, on va pouvoir un petit peu se détendre et essayer de réfléchir à comment faire la meilleure place possible sur la fin de cette série pour essayer de se faire plaisir. Parce qu'à ce stade-là, il n'y a plus que du plaisir à avoir vu que l'enjeu qualification est rempli. C'est bon, on est tous qualifiés pour la finale de la Loup Creed. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous emmener dans les deux derniers kilomètres, les deux derniers tours, parce que c'est là que s'est passé le cœur de la compétition sur cette série. Regardez, boum, ça démarre à droite. C'est un coureur du team Loup Gravel, ils sont deux dans notre groupe de 6. Et du coup, ils allaient pouvoir jouer leur surnombre à leur avantage. Regardez devant, son coéquipier va ralentir, en tout cas couper son effort pour forcer les autres coureurs à mener la poursuite. C'est ce que fait le coureur au casque blanc qui décide non pas de rouler avec nous derrière lui, mais d'essayer de faire le jump. Ce que je vais également essayer de faire est ce qui va mettre en difficulté l'autre coureur de la team Loup Gravel. Tout ça pour ça, parce qu'en réalité, on n'a quand même pas gagné de terrain sur le fuyard. On est toujours là, en train d'essayer de le poursuivre. La poursuite ne s'organise pas bien. Là, franchement, ils ont un avantage. Ils ont un avantage, ils nous font une quick step. Là, on est un peu coincé. Personne n'a envie vraiment de mener la poursuite. Moi, je n'ai pas spécialement envie de le faire, mais on va être obligé à un moment donné. Et là, je me retrouve aux premières positions. Et en réalité, si je ne roule pas, personne ne va le faire. On va perdre du temps. On est à 1 km de l'arrivée. Il n'est absolument pas question que rien ne se passe. Dans ma roue, j'ai un coureur du team Loup Gravel. Donc, en fait, en réalité, je suis coincé. Je suis coincé à l'avant du groupe. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave. Je vais quand même rouler comme un fou parce que je n'ai juste pas envie qu'il arrive tout seul. Je n'ai pas envie qu'il arrive tout seul. Je vais lui péter ses chances et je vais rouler comme un malade derrière lui. Donc là, on est en descente tranquillement. J'essaie de récupérer un petit peu le temps, de vraiment produire un effort et de pouvoir essayer de faire fondre son avance au maximum sur la cloche. Là, on a un peu de retard. Regardez, il est loin. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Donc, il faut absolument rouler. Il faut absolument rouler. Derrière moi, ça s'étire un petit peu. J'ai toujours, sans que qu'il est dans la roue, il est vachement loin quand même. À la cloche, il a une avance incroyable. Donc, je fais un effort. Je fais un gros, gros effort pour essayer déjà de sortir les mecs de ma roue et potentiellement aussi de rattraper ce coureur de la Team Long Gravel. Là, j'atteins une vitesse assez élevée, quand même, 47 km heure dans le virage. Je me dis, pire du pire, je ne le rattrape pas. Mais peut-être que j'aurais fait péter tout le monde dans ma roue, donc pourquoi pas. Donc là, je fais comme si je roulais pour un coéquipier, comme si je n'avais pas du tout de sprint à essayer de gérer. Je vais rouler comme un fou. De toute façon, on est déjà qualifié. Finalement, je me dis, victoire ou pas victoire, ce n'est pas grave. Mais j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de le tuer, en fait. Alors à ce moment-là, je me dis, franchement, je ne veux juste pas que tu gagnes tout seul. Donc, ce n'est pas rouler pour faire perdre, mais c'est plus rouler pour ne pas se faire humilier. Tu vois, je n'ai pas du tout envie de faire humilier par une équipe de deux. Donc, j'essaie de rouler. Je me dis, tiens, c'est parti, je roule. Et puis, je vais essayer de figurer correctement dans le sprint quand même, malgré l'effort, malgré tout. Et ça y est, j'arrive très proche. J'arrive très proche du fuyard. Derrière moi, il y a encore tout le monde. Enfin, encore tout le monde, c'est selon. Ça dépend comment on regarde, mais on est bien 3-4. Et là, ça y est, je suis vraiment au contact, je suis dans la roue. Là, on arrive au tout dernier virage, à l'avant-dernier virage. On n'est vraiment pas loin. J'arrive au contact presque. J'arrive au contact et je me dis, putain, je vais essayer de le flinguer. Il faut que je sois dans sa roue, au bon endroit. Il manque un tout petit demi-vélo pour être vraiment dans son aspiration. Je lance le sprint quand même. Je me dis, fuck, ce n'est pas grave. Derrière moi, il lance le sprint également. J'ai fait l'effort un peu trop tôt. Je suis dépassé par la droite. Et ça va faire un 1-2 pour la Team Low Gravel. Troisième place pour moi quand même sur cette série route de la Loupcrit 2022. Rendez-vous pour la finale dans la vidéo qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. Et d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis, allez, ciao.